Self-upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans les conforts ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée. C'est elle de vous confirmé que vous sortirez forcément grandis de cet épisode. Le moment est venu, et je vous souhaite à tous, et à toutes, un bon d'upgrade. Ok, ok. Alors, salut Aïssata. Salut Jérémy. Comment vas-tu ? Au top, et toi ? Ouais, écoute, ça va, ça va aussi. Tu sais, comme je suis super content de cet épisode, déjà, pour le temps que tu m'accordes. Mais aussi, comme je te disais, t'es une femme, tu es dans la tech, tu fais plein de choses. Donc, ça va être ultra intéressant, je pense, pour les auditeurs et les auditrices, du coup. Donc, super content d'être là, quoi. Ouais, pareil, super content d'être présente sur le podcast. Merci pour l'invitation. Et du coup, contente d'ouvrir le bal des femmes. J'espère qu'il y aura plein d'autres derrière. Écoute, moi, je te connais, mais peut-être que les autres ne te connaissent pas. Alors, du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui est Aïssata, c'est quoi ton parcours et puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, donc, effectivement, je m'appelle Aïssata. Je suis aujourd'hui entrepreneur et j'ai créé mon centre de formation qui s'appelle Le Plan B et qui forme des publics un peu débutants dans la tech, avec un peu novices sur des outils qu'on appelle no-code et qui leur permettent, sans être experts du développement informatique, de quand même sortir des solutions digitales comme des sites web, des applications, mais aussi d'automatiser des tâches. Du coup, je le fais principalement en Côte d'Ivoire et au Sénégal, donc sur le continent africain et aussi un peu maintenant sur la France. Avant ça, donc, mon histoire, elle n'est pas du tout forcément liée à la tech. Moi, j'ai fait un bac économique, j'ai fait une prépa éco et après une école de commerce, quand même avec une orientation en tech. Et j'ai bossé pour un grand groupe et pour un incubateur sur des sujets plutôt intrapreneuriat, entrepreneuriat, accompagnement de l'innovation, sur des programmes entre la France et l'Afrique. Et je me suis retrouvée un jour comme ça parce que j'étais un peu dans le besoin à découvrir et à maîtriser un peu ces outils-là, donc no-code. Et je me suis dit, mais trop top, il faut que j'en fasse un truc. Ok, 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 cool. Pourquoi le plan B ? Je crois que ça s'appelle le plan B. Le plan B, j'ai un peu galéré au début à trouver un nom. Je voulais un nom qui évoque un peu le no-code. Et puis je me suis dit, en fait, non, si je regarde vraiment ce que j'apporte aux gens, ce que je leur apporte, c'est une alternative à un parcours qui existe aujourd'hui, qui est un parcours d'excellence. Être développeur aujourd'hui, c'est quand même une compétence rare. Et je me suis dit, pour ces gens-là un peu, que j'appelle moi des noobs du digital ou des gaous du digital, je me suis dit, voilà, il y a une autre voie qui est possible pour quand même se débrouiller. Et du coup, le plan B. Ok, ok, non, super. En plus, c'est vrai, tu as raison parce qu'on a reçu d'ailleurs un développeur no-codeur sur le podcast et qui a en fait les mêmes TGM, c'est-à-dire il est payé à la journée comme un développeur classique. Donc c'est vrai que c'est une vraie révolution, c'est arrivé comme un raz-de-marée et ça a permis effectivement à des gens qui sont parfois, des fois, éloignés de la technologie, en tout cas de prendre en main des outils et de faire des solutions qui sont viables, quoi. Donc ça, c'est cool. Et du coup, tu as dit que tu intervenais, en tout cas tu as commencé par la Côte d'Ivoire et le Sénégal. J'ai deux questions. La première, c'est pourquoi ces pays ? Deux, puisque du coup, tu as le même produit, on va dire, mais dans deux pays qui sont très différents parce que c'est vrai que les gens disent l'Afrique, mais ils oublient qu'en fait, c'est une multitude de pays. Donc tu as deux pays différents et des cultures différentes. C'est quoi les différences que tu as vues ? Donc pourquoi ces pays-là et c'est quoi les différences que tu as vues, en tant qu'avec le plan B, dans ces deux pays-là ? Donc pourquoi ces pays-là ? Parce que je les connaissais un peu au préalable. Moi, j'avais travaillé sur des programmes en Afrique dans mon ancien métier. Aussi parce qu'en Afrique de l'Ouest francophone, la zone géographique que moi je voulais cibler, c'est les deux pays qui sont dynamiques, qui ont un revenu médian assez intéressant pour lancer des projets comme le mien, qui ont aussi une entreprise assez structurée, qui ont aussi des gouvernements qui sont assez impliqués dans la vie économique. Ça, c'est un peu des critères qui ont fait que pour une entreprise étrangère, c'est facile de s'y implanter et de s'y développer plus, à mon avis, que dans d'autres pays voisins. Les différences fondamentales, elles vont être par rapport à l'ouverture d'esprit, on va dire. C'est deux pays assez développés, mais qui ont une histoire différente. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très ouvert aux étrangers depuis très longtemps et qui a un peu été construit par ce mixage culturel avec beaucoup d'étrangers qui viennent de partout en Afrique et du monde et qui sont un peu un tissu cosmopolite et qui construisent le pays. Ce qui fait que venir en tant qu'étranger dans la Côte d'Ivoire, c'est assez facile. Et aussi, on a le gouvernement qui a saisi assez tôt ces sujets un peu tech, transformations digitales pour les entreprises et qui a mis en place des dispositifs assez intéressants qui font que dans mon domaine, par exemple, une PME, elle peut se faire rembourser à 100% la formation tech qu'elle fait pour ses employés. Au Sénégal, c'est un pays aussi très dynamique, surtout pour la partie start-up, mais qui a quand même des PME plus traditionnelles dans l'esprit. Donc, ils sont un peu plus durs à aller chercher. Et clairement, même si c'est un pays qui parle français tout à fait, le Wolof, qui reste comme la langue nationale, ça peut être parfois un frein dans les affaires. Ok. Ok, ok, ok. Et c'est vrai que le Wolof est très présent et ça, il faut en être conscient puisque j'ai fait quelques temps aussi. J'ai fait une semaine au Sénégal, axé business. Et effectivement, j'ai fait après trois semaines en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que j'ai vu quand même la différence au niveau de... Tu sens que c'est différent, en tout cas sur l'accès à plein de ressources, à plein de choses, etc. Mais c'est deux pays, effectivement, qui vont très vite et qui, je pense, en tout cas, sont très axés digitales. Ok, c'est cool. Et du coup, toi, parce que tu disais que par exemple, pour le Sénégal, c'était plus difficile à aller chercher. Aujourd'hui, en tout cas, les principaux clients ou en tout cas, les gens qui viennent se former chez toi, comment t'arrives à les dénicher ? Est-ce que c'est du réseau ? Est-ce que tu passes beaucoup par Facebook ? Je sais que Facebook est très populaire là-bas. Est-ce que c'est plus du street marketing, je ne sais pas, dans la rue ? Est-ce que c'est avec le gouvernement ? Comment tu fais aujourd'hui pour aller chercher... En tout cas, comment t'as fait pour aller chercher ces premiers clients-là ? Ouais, ça va être du réseau. Alors déjà, moi, j'ai deux cibles différentes sur ces pays-là. J'ai une cible plutôt publique, institutionnelle, où moi, je passe par des agences d'État ou par des ambassades pour qu'elles puissent financer des formations pour un public de jeunes, surtout de jeunes en recherche d'emploi ou futurs entrepreneurs. Et après, j'ai une cible plutôt PME. Et là, on les accompagne sur l'adoption d'outils no code et on fait un peu d'accompagnement à la transforme digitale en interne. Alors clairement, pour la partie publique, oui, ça va être du réseau. Le réseau que moi, j'avais avant, ça va être des recommandations aussi et ça va être de la réponse à appel à projet. Pour les PME, c'est surtout passé par des groupements de PME. Elles sont super organisées en confédération ou en syndicat. Donc ça, c'est un premier axe. Et après, c'est clairement également du bouche-à-oreille qui se met en place. Et j'allais dire également LinkedIn un peu. Ok, ok, ok. C'est vrai que LinkedIn, c'est un effet de levier que tu peux aller chercher assez facilement. Et là, du coup, c'est intéressant parce que, déjà, en tout cas, je sens que tu as travaillé dans un incubateur ou peu importe, parce que je sens que le marché, en tout cas, tu l'as bien étudié, que tu as analysé, que tu t'es dit, ok, bon, potentiellement, c'est intéressant. Même si je pense qu'on sait dans l'entrepreneuriat que tu fais beaucoup d'analyses, mais le marché a toujours raison. En tout cas, la réalité du marché, c'est-à-dire qu'on a beau prévoir plein de choses, en fait, c'est le marché qui va te donner raison. Donc, du coup, je rebondis sur ça. Tu as l'idée. Donc, du coup, effectivement, tu dis qu'il y a un moment où tu es en galère, où tu te dis, écoute, je trouve les outils, puis tu commences à découvrir le no-code. Tu te dis, il y a forcément peut-être quelque chose à faire avec ça. Donc, tu choisis, effectivement, de te lancer dessus. Comment tu... Est-ce que, alors, c'est plus une question, est-ce que, justement, tu valides ton idée au préalable en disant, ben, tu commences à en parler un peu, tu essaies de voir si ça accroche, et tu vois, justement, si ça matche ou pas, ou est-ce que tu montes tout dans ton coin, donc tu montes peut-être le plan B, je ne sais pas, tu montes une offre, etc., et tu vas directement vers les gouvernements. Comment tu abordes, en tout cas, le premier step du plan B, concrètement ? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, j'avais eu l'idée, clairement, elle a un peu mûri, mais tout de suite, moi, je me suis dit, il faut que j'aille en Afrique, tout de suite, parce qu'il faut que j'en parle, déjà, à tous ceux que je connais, il faut que je puisse avoir des retours du terrain, qu'on me dise si c'est pertinent ou pas, si je suis folle ou pas dans mon idée. Et du coup, juste au moment où je quitte mon CDI, donc mon ancien emploi, directement, je prends l'avion pour le Sénégal, je m'y pose pendant deux mois, deux mois et demi, et pendant deux mois et demi, je rencontre pas mal d'acteurs, je parle à différentes personnes qui travaillent dans le public, dans le privé, qui sont au niveau des startups ou d'agences publiques, et surtout, je me dis, il faut absolument que je vois si mon idée, elle est intéressante. Après, cette phase un peu d'exploration, de compréhension de l'écosystème, de rencontre de pas mal d'acteurs, j'ai eu une phase quand même de charbon, où je me suis dit, ok, maintenant que je suis allée sur le marché, que je me sens mieux et plus en phase, je vais construire un truc, et du coup, quelques mois plus tard, à l'été, du coup, qui suivait, j'ai mené un bootcamp test avec six premiers testeurs qui devaient, du coup, tester mes formations, les modules que j'avais montés, qui devaient me faire des feedbacks, et du coup, ce qui était cool, c'est que c'est des gens que, du coup, pareil, que j'ai recrutés sur LinkedIn, j'ai mis un poste comme ça en disant, voilà, il me faut des testeurs pour un projet, et ils ont été hyper disponibles, hyper sympas, ils m'ont fait beaucoup de retours, et je pense que cette proximité-là avec eux, elle m'a aussi permis d'affiner vraiment beaucoup ma manière d'apporter aussi la connaissance, affiner ma compréhension du marché, des besoins, aussi des ressorts psychologiques, ça paraît rien comme ça, mais comprendre comment les gens prennent des décisions, dans un pays, dans une culture différente, c'est hyper important aussi, je pense. Ok, 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 ok. Et tu dirais, en tout cas, que, par exemple, sur le Sénégal, alors, c'est au Sénégal que tu as fait ton groupe de bêta-testeurs ? À la fois Sénégal et Côte d'Ivoire, les deux. Ok, ok. C'est quoi les différences que tu as remarquées dans les prises de décision, du coup ? Non, justement, pour les deux pays, pour moi, elles sont assez similaires, dans le sens où, bah, l'Africain aime le contact, l'Africain aime savoir d'où tu viens, qui t'a recommandé, l'Africain fait beaucoup attention au symbole, à comment tu te présentes, mon frère, c'est un peu normal également. Ok. Je pense que, bah, à ma surprise, en tout cas, la classe moine, la classe aisée en Afrique, elle aime payer cher. Ça montre, par exemple, que le produit est de qualité, et que tout le monde ne peut pas se l'offrir, et que c'est bien une exclusivité qu'ils ont. Or, on aurait pu croire, en arrivant, qu'il faut faire des prix bas, parce que les revenus sont un peu plus bas. Tu vois ? Donc, c'est des petites choses comme ça qui font que, ah oui, tu comprends tout à fait le côté un peu social qui est important, il faut se voir une fois, deux fois, trois fois, prendre un café ensemble, avant de pouvoir commencer à bien parler business, et autre quoi. Ok. Tu sais, il y a... Alors, je ne sais pas qui a dit ça, ou d'où vient cette phrase, mais c'est un truc que j'ai souvent entendu en Côte d'Ivoire, c'est qu'on te dit, en Amérique, on te demande ce que tu sais faire, en France, on te demande quels sont tes diplômes, et en Afrique, on te demande qui t'a recommandé. Exactement. Mais tout à fait, tout à fait. Ah, ça joue, ça joue vraiment beaucoup. Et du coup, non, clairement, aller sur place vers son réseau, c'est hyper important. Ouais. Toi, tu penses, question, parce que du coup, je jump sur cet aspect-là, tu penses que c'est possible d'entreprendre en Afrique à distance ? Comment tu qualifies distance ? C'est quoi ? C'est ne jamais y aller, y aller de temps en temps ? Je dirais, imaginons, t'es de la diaspora, donc t'es en France, aux Etats-Unis, au Canada, peu importe. Et puis du coup, tu veux mener un projet, par exemple, je ne sais pas, imaginer un projet qui dure un an, mais tu veux le mener, le piloter en tout cas, depuis la France, le Canada ou les Etats-Unis. Ouais, non, pour moi, ça ne marche pas, ça. Surtout quand on n'a pas de grosses, grosses expériences en Afrique. Moi, typiquement, avant de créer un projet africain, j'avais quand même bossé deux ans et demi, trois ans sur des sujets africains. J'avais mon réseau sur différents pays africains, j'avais voyagé pour mes programmes sur différents pays africains. Au démarrage de mon idée, tout de suite, j'ai fait deux mois au Sénégal et après, j'ai fait plusieurs semaines au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en mode d'aller-retour. Donc moi, typiquement, je ne suis pas basé sur le continent, je fais des allers-retours. Donc pour moi, c'est possible de le faire avec les allers-retours, mais je pense qu'il faut un minimum de présence quand même. Ok, 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 ok. D'accord, cool. Et donc du coup, sur, donc tu as fait ton, on va dire, le MVP, le minimum viable product de ton bootcamp, donc tu l'as testé avec six personnes, tu as eu des feedbacks, tu as dû itérer, le modifier, l'améliorer en fonction justement des retours utilisateurs. Ma question ici, c'est comment tu as créé justement ces premiers modules puisque du coup, tu as parlé des modules que tu as montés et tu as dit que tu as eu une phase de charbon. Est-ce que tu les as tous créés toutes seules ? Est-ce que tu t'es fait aider par des gens ? Ou est-ce que c'était vraiment en interne, tu as tout fait solo et après, tu as justement shippé, donc tu as mis sur le marché pour justement, pardon, tester avec ces bêta-testeurs-là ? Oui, effectivement, j'ai monté mes modules seuls avec une partie un peu… Bon, j'ai essayé quand même, avant même d'avoir des données marchées, d'essayer de penser à ma cible, qu'est-ce qu'elle aimerait apprendre, comment. J'ai monté mes fiches pédagogiques, j'ai monté mes contenus vidéo, j'ai monté mes contenus slides, etc. Donc ça, je l'ai fait seule. Voilà pourquoi je parle de phase de charbon. Je pense que si on est plusieurs, c'est mieux, mais bon, quand on est seul, ça peut le faire et après, je suis allée tester et du coup, moi, ce que j'ai aimé avec mes tests, c'est qu'à la fin du test, il y avait un formulaire hyper détaillé où je pouvais reprendre de manière très précise les feedbacks des personnes à la fois sur l'animation, le contenu, l'approche, les outils, les notions, le vocabulaire même que j'utilisais, même mon rythme, mon débit de parole. Donc surtout ça, j'ai pris des feedbacks et c'est vrai qu'entre mes premiers modules et maintenant, je parle de manière plus posée, par exemple, c'est un détail, mais pour beaucoup de personnes, c'est normal, le français, c'est une langue qu'ils maîtrisent très bien mais ça reste une langue étrangère donc on ne peut pas arriver à apporter des notions techniques avec un débit de parole fou. Ok, 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 ok. Non, c'est super intéressant et ok, non mais très, très clair sur ça et tu dirais que donc du coup, tu as, comme je disais, donc tu as fait tes premiers modules, tu as fait pas mal de choses. Déjà, tu estimes que ça t'a pris combien de temps en nombre d'heures pour faire ce premier MVP-là ? Waouh, c'est dur à évaluer. C'est dur à évaluer. Ou approximativement. Ouais, j'irais quelques semaines. Ouais. Ouais, j'aurais du mal évalué. J'irais quelques semaines. Ouais, ok, 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 super sur ça. Donc du coup, on a bien compris que toi, du coup, tu as mis très tôt en tout cas en place de la data, donc je pense qualitative et quantitative en tout cas pour l'analyser et puis du coup, pour en tout cas construire un produit puisque c'est toujours ça l'enjeu, c'est que tu as un MVP donc qui vient répondre à une première proposition de valeur et puis ensuite, tu essaies en tout cas de créer un produit qui se rapproche le plus de, tu dois bien faire en tout cas, c'est un peu un jeu du finambule entre ce que l'utilisateur, il veut, mais tu peux lui donner tout ce qu'il veut et en même temps, ce dont il a besoin. Donc tu essaies de trouver un peu le juste milieu et de te dire ok, aujourd'hui le plan B ça se situe comme ça, ça vient t'acquer cette valeur-là et en même temps, on se rapproche de ce que les utilisateurs ils veulent. Ma question pour toi, c'est maintenant que le plan B en tout cas a évolué, je t'ai dit que ça fait quand même, ça fait combien d'années exactement ? Ça fait quelques années mais combien ? Peut-être quoi ? Deux ans ? Un peu moins ? Ouais, ok, un an et demi. Donc du coup, depuis un an et demi, comment tu itères de façon régulière sur le produit, le plan B ? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, je ne sais pas, en chaque fin de cohort ou de bootcamp ou peu importe, tu reprends tous tes formulaires et puis tu as une roadmap que tu vas traiter, comment tu arrives à gérer justement tous ces feedbacks-là, toutes ces itérations ? Comment tu fais concrètement ? Ouais, non, c'est un très bon point. Alors effectivement, nous déjà, on a des retours des apprenants juste après la fin du bootcamp, après on a des retours deux mois après. Ça, on l'a mis en place parce qu'en travaillant avec les partenaires publics, ils nous ont besoin de savoir un peu comment l'apprenant a évolué dans le temps. Et en plus de ça, nos apprenants, ils intègrent directement après la fin de la formation des groupes WhatsApp, donc de communautés sur chaque pays et on maintient un lien avec eux. Ce qui fait que même six mois après, on a quand même un lien avec la plupart d'entre eux, je dirais environ 80% d'entre eux qui assistent à des webinaires en ligne et du coup, on maintient un lien qui fait qu'on peut facilement en faire des limites des collaborateurs qui nous font des retours déjà spontanés et nous, des fois, quand on se pose une question, on peut aller leur poser la question dans le groupe et facilement, on a des retours. Ensuite, sur comment arbitrer, c'est une très bonne question entre leurs commentaires, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Pour être très franche, je me dis qu'il faut être efficace. Il y a vraiment de bonnes idées qui arrivent. Certaines, j'arrive à les implémenter tout de suite. En un jour ou deux jours, c'est pris en compte, c'est modifié. D'autres, je me dis OK, c'est une bonne idée. Tout de suite, ça nous prendrait beaucoup de temps à faire. On le fait d'ici deux ou trois mois pour rester efficace et continuer à progresser. Après, sur cette prise de décision-là, il y a beaucoup d'instincts pour être très franche. Il y a beaucoup moi qui arbitre en disant ça, OK, on peut le mettre aujourd'hui. Ça, c'est une bonne idée, mais on le fera d'ici trois mois. Ça, c'est une bonne idée, mais on le fera d'ici un an quand on aura un peu scale parce que certains m'avaient demandé de faire des personnages un peu animés sur mes vidéos et tout. C'est faisable. Tout de suite, ce n'est pas la priorité. Donc, on arbitre comme ça. Il y a un peu d'instinct quand même. Je ne sais pas si j'ai le meilleur système de décision, mais il y a beaucoup d'instincts, d'arbitrage, je sais, par rapport à ce qui est faisable dans le temps qu'on a. OK. De toute façon, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'instincts parce que ce qui est intéressant, je pense aussi, dans ton projet, c'est qu'à la base, tu es peut-être, des fois, je mets des guillemets, ton propre persona. C'est-à-dire que toi, tu t'es retrouvé il y a quelques années dans la position dans laquelle se trouvent justement les personnes que tu formes parce que toi aussi, tu as eu besoin de te former ou autre. des fois, tu vois, quand tu connais un marché ou en tout cas une situation, un instant T, c'est beaucoup plus simple pour toi de dire « Ah ben voilà ce que j'aurais aimé, etc. » Mais après, c'est vrai que plus le temps passe, plus des fois, tu t'éloignes de la situation où tu étais puisqu'on est tous amenés à évoluer. Mais effectivement, je pense que c'est facile de te remettre dans les chaussures de ton persona, de ton client, etc. C'est ça, c'est ça. Mais clairement, je suis d'accord avec toi que l'avoir vécu, ça aide beaucoup et garder après ce lien au quotidien avec la cible, c'est-à-dire que chaque jour, on peut échanger avec eux, ça aide à ne pas oublier aussi pourquoi on fait les choses. Ok, cool, cool, cool. Du coup, parlons de ça et aussi, je précise, tu as parlé des groupes WhatsApp, c'est parce que si WhatsApp en Afrique, je pense que c'est aussi utilisé que Google, je pense que c'est l'équivalent. En tout cas, Facebook et WhatsApp, je sais que c'est les deux réseaux que tout le monde utilise et vraiment poussés à bout. C'est pour ça que les groupes WhatsApp, c'était, je pense, le plus judicieux puisqu'ils sont déjà sur WhatsApp, donc autant rester sur un environnement qu'ils connaissent déjà. C'est ça et c'est vrai que moi, j'en parle comme ça, peut-être que ce n'est pas évident pour tout le monde mais WhatsApp, c'est la base dans mon travail. Je bosse tous les jours dessus, j'ai mes groupes d'équipe avec mon équipe dessus, j'ai mes groupes avec mes apprenants dessus et c'est vrai que c'est devenu limite ma boîte mail WhatsApp en fait avec tous mes partenaires, tous mes clients, tout mon réseau, on parle sur WhatsApp tous les jours. Donc c'est vrai que c'est devenu ma nouvelle boîte mail en fait. Oui, mais clairement tu sais pourquoi parce que ça aussi, ça m'avait surpris la première fois parce que je me suis dit mais en fait, tu vois, que ce soit aux US ou en tout cas en Occident, tu te dis souvent il faut construire une liste emailing, une liste emailing, mais en fait, là-bas c'est beaucoup WhatsApp en fait, c'est-à-dire que les gens fonctionnent en WhatsApp, tu vois, je ne sais pas, même le SEO, je ne sais pas si les gens font vraiment du SEO puisque les gens ne disent pas trop, en tout cas ils ne sont pas focus Google pour faire leur recherche ou autre dans ce que j'ai vu et donc du coup en fait, il faut être présent sur Facebook, sur WhatsApp, je sais que même, tu vois, les e-commerceurs ou même les commerçants, ils ont toutes leurs boutiques sur WhatsApp, ils ne se peuvent même pas la tête à faire tout un site, etc. Donc, c'est d'autres façons de communiquer et d'interagir. Ouais, donc par rapport à ça, donc le plan B, aujourd'hui, est-ce que tu as déjà pensé donc du coup, à ce qu'elle est ou à passer à l'échelle ou à justement faire plus de formation, est-ce que, donc, c'est déjà quelque chose que tu es en train de mettre en place ou pas du tout et si c'est prévu, est-ce que tu y as réfléchi, est-ce que tu vas peut-être, je ne sais pas, je suis caricature, mais est-ce que tu vas scaler, tu vas faire de la lead gen, est-ce que tu vas plus aller taper, aller signer plus de gouvernement, est-ce que tu vas scaler peut-être par le produit donc faire en sorte que tes apprenants recommandent le plan B, est-ce que tu as déjà réfléchi à tout ça ou pas du tout ? Ouais, mais c'est vrai que j'ai réfléchi déjà à la suite sur une fois qu'on se sera mieux stabilisé, comment est-ce qu'on veut grandir ? Je pense qu'en fait, nous, notre stratégie, ça va être de capitaliser sur tous les réseaux de PME qui existent dans les deux pays parce qu'elles sont hyper reliées et attachées à leur confrérie j'allais dire ou leur réseau. Donc ça, c'est une première étape et après, c'est de se dire effectivement automatiser cette prospection-là déjà et se dire on sort également des capitales, il y a beaucoup de PME qui existent et d'entreprises qui existent en région, c'est vrai que c'est peu adressé, peu connu, mais c'est de se dire on va s'étendre sur le territoire déjà en ayant des équipes terrain qui vont aller démarcher physiquement les PME parce que là, sur en tout cas ma cible à moi, faire du lead gen de manière automatique en ligne, ce ne serait pas efficace pour vendre, il faut du contact en tout cas sur ma cible à moi. Donc ce qu'il faut que je fasse c'est déployer et répliquer des équipes de commerciaux sur les différentes villes et pays que je veux et répliquer la même démarche qu'on est en train de stabiliser là. Ok, 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 ok. Non, ultra pertinent et c'est vrai qu'en fait il faut s'adapter à ce que veut le marché donc c'est intéressant parce que je pense que ça permet de beaucoup se réinventer, d'attaquer des nouveaux marchés. Après toi, effectivement, tu les as côtoyés pendant plus de deux ans mais c'est vrai que quand tu ne connais pas, il faut très vite se réadapter parce que tu auras beau savoir automatiser plein de trucs, etc. Si ce n'est pas ce qui marche, ce n'est pas ce qui marche. C'est ça. Ok, ok, ok. Et là, j'ai envie de te poser une question. C'est, alors, de ce que je comprends, Aïsata, elle fait beaucoup de choses. Elle travaille beaucoup. Pourquoi tu fais les choses ? Je m'explique. Est-ce que ton but avec le plan B, c'est de dire écoutez les gars, on va arriver et on est là pour retourner à une industrie, on est là peut-être pour former le plus de personnes au no-code ? Est-ce que c'est plus un business, je mets des guillemets, lifestyle, en disant, ben écoute, aujourd'hui, moi, je kiffe ce que je fais mais je n'ai pas non plus envie de travailler 70 heures ou 100 heures par semaine. Donc, arriver à un certain stade, à un certain cap, ben, je vais caper le business et me dire, ok, à partir de maintenant, ben, peut-être que je travaille trois jours dans la semaine et le reste du temps, ben, je profite de ma famille, etc. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision sur ça ? Tu vois, est-ce que c'est un business, lifestyle ou tu veux vraiment faire une billonne ou un gros truc qui va venir prendre une grosse place dans l'écosystème ? C'est une super bonne question, honnêtement, parce que vraiment, c'était un sujet sur lequel je débattais beaucoup quand j'étais en incubateur. Dans mon cas personnel à moi, c'est plutôt un business, lifestyle, impact, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, dans le sens où je veux, oui, un business qui me rapporte des sous, avec lequel je me sens en phase, avec lequel derrière, je peux me libérer un peu du temps. Pour moi, la notion de temps était hyper importante. En me disant, ben là, je vais cramer beaucoup de temps à court terme pour en gagner après. Donc, c'est vraiment ça pour moi. Et il y a le côté aussi, si en créant ce lifestyle, pour moi, je peux aider des gens par centaines, par milliers, ouais, clairement, c'est un bonus de fou de se dire qu'on forme des gens pour le bien. On leur apporte un truc avec lequel ils pourront nourrir leur famille derrière. Et je me dis, ça c'est ouf. Et après, clairement, c'est vrai qu'on a un peu cette culture start-up qui, à mon avis, n'est pas toujours saine puisqu'il y a des gens qui sont en mode, si je n'ai pas levé un million de dollars, mon business, il ne sert à rien, il n'est pas optimal ou j'ai raté ma vie. Et moi, je suis en mode, bien sûr qu'il faut qu'on ait des start-up qui aillent chercher du marché à fond et je suis trop contente quand elles le font, surtout en Afrique. Mais derrière, tout le monde n'a pas vocation à lever des fonds, tout le monde n'a pas vocation à faire de l'hypercroissance. Donc, c'est vrai que moi, je me suis posé la question et quand j'ai un entreprise, tout le monde m'a dit, ok, tu veux lever combien ? Et moi, je suis en mode, ouais les gars, doucement. Doucement, je veux faire mon business, je veux aider les gens. Moi, perso, je n'ai pas la vocation à faire de l'hypercroissance et aller lever des millions, tu vois. Ok. Ok. Et ça, c'est marrant, j'ai envie de parler de ça justement parce qu'en fait, effectivement, c'est deux choses. Tu as d'un côté les business qu'on appelle bootstrap, c'est-à-dire qu'ils sont construits soit sur fonds propres ou en tout cas qui vont très vite chercher une rentabilité. Et puis après, tu as des business, effectivement, où tu vas lever des fonds, tu vas faire en sorte, tu peux dépenser de l'argent dans du marketing, dans le recrutement des équipes en espérant justement une rentabilité future. Des fois, ça suffit sous quelques années ou autre. Et toi, justement, en tant que femme dans la tech, puisqu'on voit quand même que le milieu de la tech est assez masculin, si je puis dire, est-ce que toi, que ce soit pour lancer ta boîte ou depuis que tu évolues dans la tech, tu as rencontré des difficultés ou il y a des trucs où tu t'es dit « Ah ouais, c'est quand même assez masculin, il va falloir que j'ai une autre approche ou que ce soit différenciant. » Est-ce que tu as eu des trucs que tu as remarqué dans la tech ou pas forcément à ton niveau ? Disons que le monde du no-code, je le trouve assez ouvert pour les femmes. Il est quand même à majorité masculine, sans mentir. Les grandes figures du no-code, surtout là, je prends l'exemple de la France, par exemple, c'est des figures masculines. Les femmes ont quand même leur place, mais c'est sûr que tu te dis « Peut-être qu'il faut que je fasse plus mes preuves, peut-être qu'il faut que je m'aîtrise mieux pour être légitime. » Je ne sais pas si c'est un biais qu'on a en tant que femme, on en parlait toi et moi juste avant, ou est-ce que c'est la réalité. Je pense que c'est aussi une question de biais. Mais peut-être qu'on va se dire « Je suis légitime pour en parler de no-code ou pour le faire quand j'ai atteint tel ou tel niveau. » Et du coup, peut-être qu'on va plus se freiner que nos collègues masculins. Sinon, moi, personnellement, avec mon expérience, j'ai été super bien accueillie. Jamais j'ai ressenti qu'on me remettait en cause ou qu'on me regardait en me disant « Qu'est-ce qu'elle fait dans ce domaine-là, celle-là ? » Au contraire, je pense que les gens, du coup, comme c'est plus rare une femme dans la tech, c'est quand même assez plébiscité. Et du coup, je pense que moi, ça m'a créé peut-être des opportunités où des gens me disaient « Attends, je t'invite à tel événement parce que tu seras la troisième femme du panel et que c'est important qu'il y ait des femmes. » Donc, à ce côté, un peu discrimination positive, un peu, je dirais, qui peut avantager les peu de femmes qui se lancent. Donc, je pense que les femmes qui hésitent, au contraire, elles ont une place à se faire et rapidement, elles vont avoir des fonds ou de la visibilité parce que ce sont des femmes, pour être très franche. À mon avis. Et sinon, moi, en tant que femme, sur la partie, en tout cas, Afrique, oui, ça peut me pénaliser dans le sens où je suis une femme, je suis jeune et je fais jeune en plus quand on me voit. Donc, à ce côté, quand j'arrive en réunion et que je dis que c'est moi la CEO, il y a un petit côté de « ok, ok la petite, tu vois. » Donc, ça pousse un peu à être plus présente en termes de personnalité et se dire « en tout cas, dès que je prends la parole, j'en impose et je montre que oui, c'est moi la CEO du truc. » Mais c'est vrai que ça peut se reprendre. Ok. On va dire qu'en fait, tu prends le leadership par la compétence et puis pour montrer qu'en fait, tu maîtrises ton sujet. Et donc, du coup, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas trop à redire sur ce que tu sais faire. Ok. Et en plus, ça me fait sourire parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai un bon pote justement qui évolue là-bas et qui fait du digital, etc. Et qui me disait « en fait, Jérémy, ce qu'il faut comprendre… » Alors, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pour les autres pays, mais en Côte d'Ivoire, il me disait « en fait, on est petit, même à 40 ans, tu restes un petit. » Et il me disait ça. Et je me disais « ça veut dire quand tu arrives et que toi, tu es jeune et tout, c'est compliqué. » Ça peut être en tout cas compliqué si tu n'as pas justement la façon de t'exprimer qui va bien, etc. C'est ça, je pense qu'il y a des codes à avoir, mais clairement, ça reste normal, c'est notre culture, tu vois. Il y a ce côté un peu hiérarchie, les tontons, les tantines et puis il y a les jeunes. Mais après, je n'ai pas eu non plus de gros blocages. Je pense que c'est juste l'effet de surprise, vers quand même. Ouais, non mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, ok, ok. Du coup, toi, Aïssata, c'est quoi ta, ce que tu fais du no code, c'est quoi ta stack technique préférée aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous dire par exemple qu'est-ce que tu utilises sur le plan B ou bien par exemple pour les formulaires, la plateforme de formation, c'est quoi les outils que toi, tu aimes bien ou que tu vois que tu aimes bien ou que tu maîtrises quoi ? Ouais, bonne question du coup sur le plan B, les outils qu'on va utiliser au quotidien on va être sur Airtable tous les jours. Sur Airtable, on va avoir notre CRM, nos bases d'apprenants, on va également avoir quelques formulaires qu'on va faire. Donc Airtable, c'est vraiment mon outil de tous les jours. On va aussi avoir en interne pour la partie équipe Notion sur lequel je fais un peu mes strats, je fais un peu mes veilles, mes benchmarks et autres. Notion, c'est vraiment top, je le recommande. Sur le plan B, je bosse aussi sur un LMS qui s'appelle TTC, qui est un LMS français que j'aime bien et en plus ce qui est certifié Calliope. On va également bosser sur du JotForm pour des formulaires plus sophistiqués. On va bosser également sur Airtable sur la partie automatisation de Airtable pour envoyer des mails automatiques. On va avoir aussi ActiveCampaign comme outil d'emailing. On va avoir aussi au quotidien du Elementor. Donc le site web il est fait sur Elementor, c'est un plugin WordPress. Et après, sinon nous, on va former au quotidien sur du Airtable, du Notion, du Doric, du Zapier, du Make, du Softeur, du Glide, voilà, un peu les autres sur lesquels on forme. Du Odoo aussi bientôt. Voilà. ton nouveau site web il va toujours être sur WordPress du coup ? Ouais, sur Elementor. Ça, c'est aussi une contrainte de bosser sur le marché africain. C'est qu'il me fallait un plugin à intégrer pour le paiement. Donc j'ai un e-wallet qui s'appelle Paydunia et il est beaucoup plus simple à intégrer au niveau de l'API sur WordPress que ailleurs. Ok. Ok, ok, ok. Super intéressant. Tu disais que tu faisais en tout cas des allers-retours justement entre la France et l'Afrique. Comment tu t'organises ? Qu'est-ce que tu fais concrètement par rapport à ça ? Ouais, super question. Donc c'est vrai que moi je n'ai pas encore sauté le pas de l'installation directement définitive en Afrique. Après en même temps ça peut aussi être un avantage. Donc comment je m'organise par trimestre ? J'essaie de me dire voilà, il faut que je fasse tant de jours au Sénégal tant de jours en Côte d'Ivoire. J'essaie également de caler mes déplacements par rapport à des événements qui va y avoir. Typiquement à la fin des programmes on a souvent de l'événementiel une cérémonie qui est organisée ou alors on m'invite des fois à des conférences donc je me dis autant faire d'une pierre d'un coup. Et aussi j'essaie d'organiser mes rendez-vous de prospection par rapport à mes déplacements. Je me dis voilà si je dois avoir tel partenaire au début du mois autant le voir à la fin du mois puisque je viens dans tous les cas normalement sur place. organiser un événement communautaire avec mes anciens apprenants toujours pour garder le lien toujours pour créer de l'animation autour de le plan B et rencontrer aussi les partenaires et les gens. Après c'est vrai qu'idéalement on aimerait pouvoir voyager tous les mois c'est pas possible pour moi pour l'instant donc c'est environ une fois par trimestre et en fonction des programmes. Et après pourquoi j'ai un avantage parfois d'être entre les deux continents parce que j'ai une casquette française qui fait qu'ici j'ai également du réseau que je peux créer il y a beaucoup de programmes pour l'Afrique qui sont pensés ici en France donc j'ai du réseau aussi à faire et parce que la diaspora c'est un segment qui m'intéresse et être entre les deux ça me permet également de toucher la diaspora qui est basée ici. Ok 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 ouais c'est vrai que la diaspora et je pense qu'on a beaucoup répété mais la diaspora c'est vrai qu'elle est très importante aussi dans le développement de l'Afrique à la fois au niveau financier et puis après de tout ce qui il y a quand même des bons retours en tout cas moi j'ai quand même pas mal d'amis qui sont retournés justement s'installer là-bas donc effectivement il y a en tout cas il y a un flux il y a des choses à faire en tout cas oui je suis d'accord si j'ai une question à te poser d'après toi ce serait quoi les différentes actions qui pourraient être mis en place pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech aujourd'hui c'est une super question c'est un sujet en tout cas qui nous passionne chez le plan B moi je pense que ça doit se mettre en place dès l'enfance dès l'adolescence avec les sensibilisations des jeunes filles au collège au lycée pour que très tôt elles choisissent des filières scientifiques ou en tout cas digitales parce que le pénurie de femmes sur le marché de l'emploi dans la tech c'est lié aussi à la difficulté par rapport à l'orientation je pense qu'également ces jeunes filles-là ces jeunes femmes-là il faut leur mettre en avant des exemples de femmes qui réussissent dans ce milieu-là qui viennent leur parler ou en tout cas qu'on met en avant en mode storytelling pour qu'elles se disent telle femme elle est trop forte elle fait de la science sous la tech et j'ai envie de lui ressembler donc il y a ce que c'est un peu représentation qui à mon avis n'est pas à dégiger parce qu'une jeune fille de 10 ans qui voit une femme dans la tech trop forte dans 15 ans elle voudra être comme elle donc on va créer une vague des filles qui vont venir je pense qu'il y a ce côté aussi où il faut mettre des quotas et faire de la discrimination positive nous on le fait au niveau du recrutement de nos corps mais tout le monde devrait le faire soit pour les formations soit pour le recrutement en entreprise et il faut des quotas t'es pas honte de le dire je pense que c'est un peu ce qui a été fait aux Etats-Unis dans les années 50 avec les affirmative action où une ou deux générations ont des quotas en place pour faciliter l'intégration de gens qui étaient exclus de tel milieu sociaux à mon avis il faudrait aussi faciliter le financement pour ces femmes là parce que c'est des femmes qui vont avoir du mal à prendre du financement soit par une croyance limitante soit par des billets qui existent auprès des financeurs donc pour les accompagner et il faut voilà une fois qu'elles sont dans le milieu de l'emploi qu'il y ait des réseaux de femmes qui s'entraident aujourd'hui et ça j'aime beaucoup ça en France en Aspect on voit des réseaux de femmes entrepreneurs des réseaux de femmes dans la tech qui s'entraident et il en faudrait plus pour qu'une fois qu'elles aient accès à ces marchés là et puissent ensemble s'entraîner pour monter et faire que ce soit quelque chose de durable un dernier point qui me parle important c'est aussi comment la société de manière générale regarde ces filles là arrêter un peu les stigmas on les a en France on les a aussi beaucoup en Afrique où une jeune fille on va lui dire pourquoi tu restes sur l'angélateur va préparer avec la tente ou alors pourquoi tu veux faire 5 ans d'études ou 6 ans d'études va te marier plutôt c'est pas anecdotique ça pourrait être un cliché mais c'est pas un cliché ça existe et il faut encourager les jeunes filles à aller sur l'angélateur à étudier sans qu'on dise qu'elles sont un garçon manqué ok ouais non mais c'est vrai que ce que t'évoques c'est totalement ça parce que je pense que c'est vrai que la représentation c'est ultra important vraiment ultra important donc ouais je pense qu'effectivement plus effectivement il y aura de femmes qui en tout cas qui prennent la parole et qui sont aussi mises en avant et plus effectivement ça pourrait en tout cas peut-être créer des comment dire ça des passions en tout cas chez les jeunes filles donc c'est cool sur ça toi le plan B comment tu vois la suite c'est toujours est-ce que tu en termes de je veux dire en termes de même de diversification ou d'évolution dans le temps est-ce que tu vas rester sur le no code est-ce que tu penses proposer d'autres formations qui peuvent être liées au no code où tu vas vraiment rester en te disant je vais peut-être délivrer plus d'outils ou des formations sur plus d'outils comment tu vois la suite sur le plan B ? ouais c'est une super question et en fait dès le démarrage de le plan B je me suis dit c'est vrai que j'arrive avec l'étiquette no code mais en fait moi ma mission c'est pas de faire des formations que sur le no code ma mission c'est de me dire j'outille des gens avec des outils simples qui font qu'ils deviennent indépendants sur le digital donc c'est le no code aujourd'hui demain le no code va évoluer il y aura d'autres outils d'autres techniques moi je m'intéresse aussi beaucoup aux ERP simplifiés qui font qu'une PME de petite taille qui n'a pas le budget pour aller payer des consultants techniques hyper chers peut aussi avec un ERP simple se former digitaliser ses processus et tout tu vois donc c'est un esprit vraiment de simplification et de rendre accessible le digital peu importe que ce soit du no code ou de l'ERP simplifié ou autre chose quoi ok 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 non non super 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 ok si demain tu devais que ce soit donner des ressources ou des conseils à quelqu'un qui veut qui veut ressembler à Isata en tout cas qui a envie de faire ce que Isata a fait donc que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat que ce soit au niveau de la tech qu'est-ce que tu dirais à cette personne quelles ressources tu lui donnerais alors déjà trop gentil de vouloir me ressembler non non si je devais conseiller quelqu'un je lui dirais qu'il faut se former en continu bon c'est vrai que moi je suis dans la formation donc ça paraît classique mais peu importe dans votre domaine il faut que vous appreniez un maximum de choses très rapidement et de manière continue il faut aller sur Youtube à fond il faut aller sur les MOOC gratuits à fond et il faut apprendre dans plein de domaines qui ne sont pas forcément le vôtre je pense que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui sont assez curieux en dehors de leur domaine d'exécution et qui se renseignent sur plein de trucs genre sur l'IA sur le design sur la tech sur même la fiscalité sur le droit parce que derrière quand on devient entrepreneur à mon avis on doit développer un peu un côté multitâche et au moins être capable de comprendre tous les domaines de l'entreprise que ce soit comptable finance RH peu importe il faut tout comprendre à minima donc être hyper curieux je pense qu'il faut s'entourer très rapidement l'erreur que beaucoup de gens font c'est j'ai une idée ça va marcher si j'en parle on va me voler mon idée donc je construis dans mon côté dans mon coin et puis plus tard je sortirai mon projet grosse grosse erreur fail il faut directement aller parler à des gens qui sont dans le domaine qui ont entrepris qui sont dans la tech et qui vous font des feedbacks pertinents tout de suite je pense qu'il faut aussi une dose de courage dose de courage pourquoi parce que entreprendre c'est un risque et l'humain est naturellement pas du tout à l'aise avec le risque donc il faut être à l'aise avec le fait de pouvoir se tromper recommencer j'ai échoué là je pensais que j'avais raison sur tel sujet mais finalement j'ai pris une claque c'est pas grave je continue donc il y a ce côté un peu mindset de je tente je suis flexible avec le risque j'accepte que je vais me tromper et recommencer donc ça faut pas être rigide en fait d'esprit par rapport à ça autre conseil avoir une équipe à mon avis être solo tout le temps c'est un peu compliqué donc même si on est solo founder avoir au moins des gens qui bossent avec soi c'est intéressant et je dirais aussi la persévérance patienter la patience la persévérance voilà franchement une entreprise qui devient entre guillemets viable et rentable ça prend du temps c'est pas en 6 mois qu'on le fait donc faut accepter que ça prend du temps et puis être patient avec ça et écouter les conseils être ouvert aux conseils c'est sûr ok et il y a juste un truc que t'as dit c'est vrai que c'est une question que je voulais te poser t'as dit qu'effectivement quand ton entrepreneur à un moment effectivement on va gérer plusieurs sujets de la finance à la compta au marketing peut-être à la vente etc toi aujourd'hui comment tu comment tu gères justement cette façon de sauter d'un sujet à l'autre parce que effectivement je pense que tu fais pas que enregistrer des MOOC peut-être que tu les délivres aussi etc donc comment tu arrives à gérer cet aspect où tu dois passer d'un sujet à l'autre peut-être dans la journée peut-être que t'as peut-être 10 sujets qui vont tomber que t'avais pas prévus et qui vont arriver comment tu gères ça ouais bah déjà la to-do list c'est hyper important de chaque jour je me dis ok qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ou sur la semaine ou sur le mois et c'est priorisé par sujet typiquement si j'ai plein de sujets compta aujourd'hui bah je vais les faire en même temps mais je te dis ça honnêtement je pense que j'ai pas trouvé la recette magique sur l'organisation puisque d'une heure à une autre je passe du coq à l'âne et j'essaie de me dire non j'essaie d'être structurée sur les thématiques bah le matin je fais un truc plus produit l'après un truc plus comme réseau mais pour être très franche je n'arrive pas à suivre mon planning et c'est vrai que même si j'ai commencé une tâche comme réseau je peux facilement être amenée sur une autre tâche plus urgente par rapport à un partenaire à qui je dois répondre donc c'est vrai qu'il faudrait essayer de se cadrer dans la pratique sans mentir franchement c'est difficile parce qu'il y a plein d'urgence en même temps et du coup on maîtrise plein de sujets en même temps voilà après j'ai quand même appris à vraiment prioriser et se dire voilà tel sujet même si ça me gratte et j'ai envie de le faire tout de suite je sais qu'il n'est pas prioritaire donc je le repousse demain je le ferai sans soucis et je priorise ce qui est vraiment le plus urgent sur ma to-do liste mais après clairement oui dans une journée je peux travailler sur mon site sur mes formations sur ma com sur tel partenaire sur telle déclaration fiscale de la Côte d'Ivoire c'est un surpleur de trucs différents donc c'est pas facile mais après c'est le jeu aussi et puis j'aime bien ça donc ça va ok et pour parler aussi de ces journées là est-ce que toi t'es team habitude ou est-ce que t'es team effectivement donc je dirais pas au feeling parce que c'est pas du feeling parce que quand l'urgence elle arrive tu dois juste la traiter mais est-ce qu'en tout cas t'essaies de mettre en place des habitudes ou pas forcément non plus non mais ça c'est lié à moi comment je fonctionne moi je suis pas très habitude j'ai pas beaucoup de routine j'ai pas beaucoup de routine et je vais beaucoup un peu au feeling ce qui est assez bien parce que ça veut dire que je suis à l'aise dans la complexité et je suis assez à l'aise dans le flux de travail qui est important ça veut dire que mon cerveau va vite je comprends plein de sujets et je les traite en parallèle et tout donc c'est cool d'ailleurs même pour moi je trouve ça excitant donc ce sera super intéressant mais conseil pour moi-même et pour ceux qui me ressemblent essayer d'inclure des routines c'est bien essayer d'inclure des segmentations de temps c'est aussi bien à mon avis donc c'est un chantier sur lequel je travaille c'est pour moi-même j'y suis pas encore arrivée mais j'essaye de plus me cadrer sur ça en tout cas ok 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 non mais top en tout cas et dans les gens que tu formes ça c'est une question c'est vrai que je t'ai pas posé mais dans les gens que tu formes est-ce que il y a autant de femmes que d'hommes est-ce que majorité d'hommes majorité de femmes est-ce que tu constates toi du coup depuis un an ouais super sujet c'est un sujet en plus qui est trop important pour moi parce que moi c'est vrai que j'ai commencé le projet en me disant on formera autant de femmes que d'hommes on n'y est pas encore tout à fait parce que moi quand je lance mes appels à candidature j'ai environ 75% d'hommes qui postulent ok et les femmes surtout les femmes je pense en Afrique sont plus timides à postuler à ce genre de choses plus réservées moins dans la tech et autres et c'est vrai que du coup nous on a mis en place en interne une politique de discrimination positive qui est assumée et qui est dite aux partenaires et même si on a que 25% de femmes qui postulent à la fin on choisira l'équivalent de 50% de femmes sur la cohorte ok c'est cool c'est cool c'est cool c'est des cohorts de combien ? ça dépend 50 voire 30 ok c'est cool en tout cas parce que ouais effectivement ça donne et puis je pense qu'en fait le fait plus t'en formeras plus elles parleront et elles diront que c'est trop cool et puis il y en aura potentiellement qui prendront en tout cas qui essaieront de postuler et qui enverront leur dossier c'est ça ok 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 non super super intéressant bah où est-ce qu'on te retrouve si on a envie de parler avec Aïssata si on a envie de former nos équipes si on a envie de parler du plan B si on a envie de se demander des conseils aussi comment où est-ce qu'on te retrouve principalement ? oui on peut me contacter sur Linkedin et honnêtement j'essaie vraiment de répondre à tout le monde donc n'hésitez pas on m'écrit souvent même plus pour des conseils et autres pareil sur Linkedin vous retrouvez la page de le plan B on y poste nos actualités et on répond également pareil à vos commentaires ou à vos questions et là on va sortir dans un ou deux jours le nouveau site donc leplanb.io qui est notre site pour l'Afrique pareil vous y retrouve plus d'infos sur nos programmes nos parcours vous pourrez également nous contacter voir un peu ce qu'on propose à la fois pour les particuliers et les entreprises donc n'hésitez pas ok super merci beaucoup en tout cas Isata et puis à très vite du coup merci Jérémy à très vite salut ciao ciao j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sorti grandi si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez cela nous aide beaucoup les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment je vous dis à très vite et souvenez-vous il suffit d'un pourcent de bruit pour évoluer de l'épisode de l'épisode de l'épisode